C'est la trentième, je reçois la balle et il y a un joueur latéral gauche qui me taque par derrière. Il met tout son poids sur ma cheville et j'ai senti un craque. J'ai pas voulu forcer, j'ai préféré sortir. Allez c'est parti, pose le pied. C'est pour ma blessure de ce week-end, j'ai une entorpe. On est obligés de faire des soins pour revenir le plus vite possible. Ça dit quoi alors ? Il a fait trois semaines. Deux semaines de boss, dix jours de rehab et après on retourne sur le terrain. Je leur donnerai toute ma force de la tribune. J'espère qu'ils vont se qualifier et finir premier de la poule. J'espère que je revienne et qu'on crête ce qu'on réussit. Je sais c'est pas facile. Quand on est loin des terrains et qu'on peut pas s'entraîner, c'est pas facile tous les jours. Donc l'important c'est de garder le moral. Je pense que les coéquipiers et les copains, on est là pour ça. Et si jamais il y a un petit coup de mou, nous on est là aussi. Et après je pense que ça peut l'aider parce que sachant qu'ils sachent que nous on est là aussi, c'est ça qui peut lui permettre de garder le moral. Donc c'est le plus important. Pour voir le côté positif. Il faut rigoler. Il est chaud. Les corps sont fatigués là. Ça commence. Là on sent les premiers effets arriver. Donc il y a un peu de fatigue. Mais c'est normal. On joue, on a un rythme. Là on a un match tous les trois jours. Donc forcément il y a de la fatigue qui s'installe. Après on essaye de mettre nous tout en place pour justement éviter qu'il y ait trop cette fatigue. Avec de la récupération, des protocoles de récup. Un travail sur la prévention des blessures. En ce moment c'est plus important. Vu qu'on enchaîne tous les trois jours et il y a beaucoup de matchs. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention pour éviter les blessures. Et le plus important c'est de récupérer plus rapidement. Nous on a pour objectif d'être professionnels. Et dans le monde pro c'est comme ça. On joue tous les trois jours. Donc on s'habitue. Là le travail il est basé sur la fraîcheur. C'est retrouver de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale. Parce qu'on joue beaucoup. Jouer beaucoup c'est bien. Mais de temps en temps aussi ça peut user les organismes. Et quand on joue régulièrement il faut retrouver de la fraîcheur. A la fois dans les jambes et à la fois mentale. Voilà. Donc on sera sur des séances le plus souvent assez courtes. On essaiera toujours de mettre de l'intensité. On va tout passer avec le ballon. Rappuie. Allez. Pensez aux étirements. Pensez à bien voir. Attention ça fait un moment qu'on ne contrôle pas. Et maintenant vous commencez à moins ramener vos gourdes. Certains commencent à boire dans la gourde de son pote. On ne veut pas faire la police. C'est pour vous. Vous vous hydratez c'est pour vous. C'est pour récupérer. C'est pour éviter l'épessure. On ne va pas commencer à regarder qui il a et qui il n'a pas. Soyez vigilants sur ça. C'est ce que je vous ai dit là. Ethan. On va voir les clés. C'était qui Hugo après les autres ? Coach il y a combien de ballons ? Quoi de bien de ballons ? J'en ai 12 à ramasser bon. Romaric c'est quoi la petite erreur ? Ouais la petite erreur j'ai oublié ma gourde. On a fait le ballon. Là ça marche. Il y a la main. Il y a la main. Il y a la main. Tu peux reformuler ta question s'il te plaît ? Vous avez reçu le ballon d'or l'année dernière. Oui. Que ressentez-vous cette année ? Vous avez été classé 7ème cette année. Que pensez-vous de ce classement ? Franchement je suis un peu déçu. Parce que je pense que ma saison j'aurais pu faire mieux. Mais après bon voilà. Cette saison je vais essayer de plus travailler. Plus me mettre en évidence pour aller chercher plus haut dans le classement. Merci beaucoup monsieur Zaguet. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci Ayman. Depuis ma blessure je fais tout le temps ça. Je viens. Je chauffe encore ma cheville. Pour que je sois prêt à échouer déjà sur le terrain. Il y en a certains comme Ayman par exemple qui a eu une blessure à la cheville. Pour qui c'est important de faire ce petit rappel avant le match. Et toi ? Ouais je chauffe beaucoup avant le match. Histoire d'être très fricite physiquement. Un peu aussi je trappe à la cheville. Parce que j'ai eu quelques problèmes par rapport à ça. Et du coup pour maintenir la cheville stable. 2 minutes même pas on est sortis là. Allez. Ils ont à peu près chacun leur routine mais avec des protocoles un petit peu qui leur est spécifique. Et aussi en fonction des antécédents de blessure. On est vigilant sur ça. Et eux aussi ils prennent conscience que c'est important. Et ils ont leur petit rituel d'avant match. Fin d'échauffement on a les joueurs qui sont chauds. Et qui sont aptes à commencer les efforts de haute intensité. Alors avec l'enchaînement des matchs on essaye d'être vigilant sur la charge. Mais après sur les échauffements de matchs ça change pas grand chose. On s'avise juste d'être sur la prévention. D'être un petit peu plus vigilant. On est à l'écoute du joueur. Parce que pour moi c'est l'aspect numéro 1. Les gars il n'y a pas grand chose à dire. C'est des matchs que tout le monde veut jouer. Demandez à ceux qui sont sur le côté. Ils aimeraient débuter. Pensez à ceux qui auraient pu être la chance d'être là. Mais qui malheureusement sont blessés. On est à la maison, on est chez nous. Et on se fait respecter. Commencez le match fort. Tous ensemble. Pas les uns après les autres. Ok les gars ? Et on donne tout. Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! 100% des gars. On est très bon même. On est aussi un tirier ça là. Hein ? Un ? C'est fait le tirier. Oh ben c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Cette victoire, c'est la victoire d'un groupe. C'est aussi celle de Zoumana, qui s'est blessée, mais qui est avec vous. Et qui continuera à vous suivre. Et qui fera tout pour revenir le plus vite possible, même si ça va mettre du temps. Et aujourd'hui, vous l'avez fait pour lui. Parce que c'est votre pote. Mais c'est ça les gars. En tout cas, félicitations. J'ai joué ici contre Benfica. On a perdu. On s'est dit qu'ici, on ne doit plus perdre deux points. On a réussi à gagner. Maintenant, il va falloir aller chercher la première place à Turin. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada